Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human Dans l'épisode précédent, Marcus est mort pour une bonne cause, on peut se le dire pour une bonne cause Pour la libération des androïdes, on s'est sacrifié, c'est une belle mort, c'est un peu la légende Marcus Là c'était nécessaire de se sacrifier, bref, avec Connor, on commence un petit peu à être déviant On commence à déjouer le système policier et faire nos propres bails à nous, tu vois Et là, peut-être qu'on va pouvoir réussir à repartir avec Kara, on va voir, let's go Reviens venus avec Kara, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on est direction le Canada avec cette gentille femme qui nous aide et Alice derrière On a perdu du coup, je ne me rappelle plus de son prénom malheureusement, mais rip à lui Je vais l'appeler Luke Cage parce qu'il me fait penser à Luke Cage On est dans la voiture, elle a dit qu'on y allait maintenant, il neige, on doit se retrouver, on doit être au nord des Etats-Unis Alors, voyons voir, utiliser, qu'est-ce que ça fait Un petit peu de musique, tranquille C'est vrai que c'est des voitures autonomes, c'est vrai que c'est des voitures autonomes Apparemment la police fait des rafles dans toute la ville Demandez à Kran après ce qui s'est passé hier Bon je suis moyennement sûr, il va bien se passer, ouais je suis moyennement sûr un petit peu de ce qu'on a fait avec Marcus Je pensais qu'on avait fait un bon message, que ça allait mieux Je n'ai pas l'impression, je pense que c'est encore pire malheureusement J'espère qu'on ne s'est pas sacrifié pour de la merde, vraiment, vraiment ça me fraîchait parce que je l'adorais Marcus On va changer, voir un petit peu Peut-être il y aura les infos, voilà Le bébé l'entier se retrouve en état de paralysie Tandis que les androïdes sont remis aux autorités Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir Retombées sans doute plus inquiétantes Nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs Et si on se mette un petit peu de musique ? Ouais, elle ne veut pas écouter ça Moi je voulais écouter quand même ce qui se passait Voilà, un petit peu de musique, c'est cool On n'a rien à faire ? Ok Comment elles sont moches les voitures dans le futur, c'est abusé Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera Le dernier bus pour la frontière part à minuit Vous ne pouvez pas le rater Vous serez en sécurité de l'autre côté C'est pas grand chose Mais c'est un début Mon frère habite dans l'Otario, je t'ai donné son adresse Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent Tu es une petite fille très courageuse, Alice Tu mérites d'être heureuse Merci pour tout, Rose Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord ? Et soyez prudente Allez, Alice On a un bus à prendre Ouais, ouais, ouais En tout cas, merci à toi, Rose Elle nous a vraiment bien aidé Trouver Marcus, ça va être compliqué C'est sacrifié pour la bonne cause encore une fois C'est con parce que du coup Cara et Marcus, ils auraient pu se retrouver Malheureusement, ça ne sera pas le cas Malheureusement, ça ne sera pas le cas Bon, alors Excusez-moi parce que là, je marche un petit peu au milieu de nulle part Trouver Géricault, trouver Géricault Je t'avoue qu'ici, ça ne me dit rien Il y avait écrit quelque chose Dis adieu à Rose Et bah, adieu Rose Localiser Géricault Bon, écoute, on va avancer Ah, il est là-bas ! Je vois le cargo Ok, très bien Est-ce qu'on n'aurait pas des choses à faire ? Non Ok Connor est parti en mode déviant Il fait la même mission que Marcus Pour trouver Géricault Avec les espèces de symboles Et Cara est à côté de Géricault On va avoir une retrouvaille Enfin, une retrouvaille entre guillemets Oui, c'est une retrouvaille Ils se sont déjà vus Entre Connor et Cara Comme je vous dis Et là, ça aurait pu être une retrouvaille entre les trois Parce que si Marcus n'était pas mort Eh bien, il serait retrouvé aussi Ah, on approche de la fin, j'ai l'impression On approche de la fin Ok, on est dans Géricault avec Cara Ça a bien changé Il y a des télés Il y a des trucs Il y a beaucoup plus de choses Que quand Marcus est arrivé Il y a même un hôpital là-bas Il faut peut-être trouver Lucie Hein, comme on avait fait avec Exploré Géricault Trouver un endroit chaud pour Alice Ok, donc il y a beaucoup plus de monde aussi Avec tout le monde qu'on a récupéré On a juste perdu le leader quoi Alors, il n'y a rien à faire avec vous les gars Elle ressemble à des personnes Des personnes qui veulent être libres Suite à la crise des androïdes Et la neutralisation de tous les androïdes militaires Les forces américaines se sont vues forcées De se retirer de l'Arctique Laissant la voie libre à l'armée russe Ah, la guerre avec la Russie Des américains est aussi touchée Par cette crise des androïdes Puisque la moitié De l'effectif militaire des américains Était des androïdes Et du coup, comme ils font plus confiance aux androïdes Ils les ont virés Et ce qui font qu'ils ont moins de personnes Est-ce qu'ils font que les russes sont en train d'avancer C'est la merde sur tous les camps Pour les Etats-Unis Trouver un endroit chaud pour Alice Trouver un endroit chaud pour Alice Trouver un endroit chaud pour Alice Bon, j'ai fait un peu le tour Je fais un peu le tour, je vois pas Avant il y avait des feux là Je me souviens, j'en avais allumé plein avec Marcus Ils sont où les feux Ah, là-bas, là-bas, dans le coin Attends, il y avait que ça à voir Non, ouais, je peux pas avancer là Bon bah écoute Alice, tu me fais chier J'arrive plus à avancer Putain, comment t'es grand toi Wouh Stique de ouf Bon, s'asseoir Ça c'est la fièvre Je vais essayer de trouver ce Marcus Le bus part dans deux heures Et la gare est à l'autre bout de la ville On partira dès qu'on aura des passeports Ça va aller ? Ok, donc Nous voici cette fois-ci avec Connor Exactement au même endroit Dans Jericho Et on est tous les deux à la recherche de Marcus Mais à mon avis, on va pas le trouver C'est juste une petite intuition comme ça Je pense qu'on va pas le trouver Bref, on va taper un petit coup de R2 Trouver le déviant leader Ça sert à rien de faire le tour Attends, peut-être qu'il va regarder la télé Ah les Russes, ils ont aussi des androïdes Je pensais que c'était que les Etats-Unis D'accord, donc en fait, ça va avec la guerre Alors regardez Ça c'est du C4, mon pote Cargo piégé ? C'est vrai qu'il y a du C4 partout Très bien, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre ? Un petit coup de R2 peut-être nous donnera quelques indices Absolument pas On va visiter, on va visiter Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Je ne peux pas te parler malheureusement Vous tous ? Non ? Bon, tant pis Et si on parlait à Alice avec Connor ? Tiens, est-ce que c'est possible ? Non, il y a trois personnes Donc je pense que c'est en mode Tu touches à personne Ah, il y avait un L1 Il voit Alice Connor voit Alice Et à mon avis, il se rappelle quelques souvenirs Par rapport à la course-poursuite Non ? Pas du tout, il s'en bat les couilles Très bien Ne pas attirer l'attention Ne pas attirer l'attention C'est noté C'est noté Est-ce que nous on peut monter ? Ok Est-ce que c'est pour préparer des pièces ? Des futures pièces peut-être ? On visite avec Connor On a beaucoup plus de choses à faire Ah quoi les gars ? Non, il ne faut pas que j'attire l'attention Je vais aller là Ici, il y a peut-être quelque chose Oula Ah, vous êtes mal en point les gars Il y a du sang bleu un petit peu partout Très bien Ah, Kara Allez là-haut Ne pas attirer l'attention Laissant la voie libre à l'armée russe Mais selon certaines sources Il semblerait que les forces russes Se soient mystérieusement repliées Ok Il passe les mêmes infos en boucle Bon, j'ai fait un tour Je vais monter Je vais monter Est-ce que c'est bien de prendre cet escalier ? Je ne sais point Je vais aller voir en haut Tu es perdu Tu cherches quelque chose Tu te cherches toi-même Ok, Connor a fait la rencontre de Lucie Et on se retrouve à l'étage Trouver le nouveau leader C'est peut-être Norse Norse va prendre sa place En plus j'ai compris ça Il faut que je trouve Norse Donc il va falloir que je trouve Norse Je pense que c'est elle maintenant la leader A moins que ça soit le black Je vais passer par là Bonsoir, bonsoir, bonsoir Comment allez-vous ? Bonsoir Mais si c'est Norse A mon avis ça va être quelque chose de violent Parce qu'elle est plus dans la violence Que dans le pacifisme Contrairement à Marcus Trouver le leader Alors non Je ne vais pas faire ça tout de suite Parce que je pense l'avoir trouvé Je vais d'abord visiter Pour voir s'il y a des petits trucs cachés Des petits chemins à déverrouiller On connait Et en plus je fais plein de rimes en E Je pourrais être à peur Bref Ah, bon bah j'ai fait déjà le tour Je pense qu'on doit faire ça obligatoirement Je sais que ce ne sont que des machines Mais elles Elles ressemblent C'est toi Norse Je suis avec une petite fille Il y a un bus pour la frontière Dans moins de deux heures Et il nous faut des passeports Détroit est sous couvre-feu Les soldats traquent les androïdes Dans toute la ville Vous êtes en sécurité ici Vous devriez attendre un peu Avant de quitter la ville Tu as sans doute raison On serait peut-être plus en sécurité ici Il y a quelqu'un ici Qui travaille au département d'état Il a des passeports électroniques Qu'il peut modifier facilement Je vais lui demander de t'en apporter Marcus, merci On va parler de Marcus J'ai appris ce qui s'est passé aujourd'hui Le massacre La mort de Marcus Il nous a porté de l'espoir Il va tous nous manquer J'étais là quand ils m'ont tué J'aurais donné ma vie pour pouvoir le sauver Mais j'ai rien pu faire Merci pour ton aide Tu as dit que tu étais avec une petite fille Tu sais que les humains nous détestent Pourquoi tu la protèges ? Lien, aucune différence, secret Lien Elle a besoin de moi Et j'ai besoin d'elle C'est aussi simple que ça Ok mais je suis con moi Je suis vraiment con Je disais ouais ils sont près de la frontière Normal Detroit c'est sur la frontière canadienne C'est vraiment pas loin Donc normal qu'ils soient pas loin du Canada C'est dans le titre du jeu espèce d'ongle d'abruti Bref 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 On doit trouver le monsieur qui nous donnera les passeports afin d'aller au Canada On a trouvé North On a parlé de Marcus Tout est J'allais dire tout est bien qui finit bien mais absolument pas C'est carrément la merde Alors faut pas que je trouve Connor Donc elle m'a dit qu'il était en bas Retourner auprès d'Alice Ah d'accord On fait quand même un petit tour On sait jamais peut-être des choses se sont passées Peut-être qu'on peut activer de nouvelles choses Toujours regarder la télé Eh les gars ça fait trois fois que ça passe en boucle Ça sert à rien de regarder toi aussi t'es hyper grand Ok est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau du C4 comme Connor non ? Absolument pas Bon bah on va retourner près d'Alice Alice Elle voulait une maman Tu voulais une petite fille Vous comptiez l'une sur l'autre pour survivre En fin de compte quelle différence ça fait Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Quand on y pense c'est peut-être ça être vivant Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin Elle t'aime Elle t'aime énormément plus que tout au monde Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi Par amour pour toi Oh mon dieu Alice c'est une androïde C'est ça qu'on avait trouvé quand on avait rangé la chambre de Toad On avait trouvé quelque chose vous vous souvenez ? Je crois que c'était dans l'épisode 1 Que j'ai dit Ah là elle a trouvé quelque chose Et bah c'était la version d'Alice Adult Alice c'est une androïde Y'a vraiment pas de lien entre les humains et les androïdes C'est que les androïdes contre les humains Mon dieu Mon dieu C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est pas parce que c'est une androïde qu'on doit être distant On va rester ensemble pour toujours Pas vrai Carl ? Oui Oui pour toujours Mon dieu On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent les uns après les autres et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Marcus saurait quoi faire. C'est lui qui nous a tous mis dans ce pétrin. Il a donné sa vie pour notre corps. Il a provoqué les humains ! Combien de temps avant qu'il trouve Jericho, à ton avis ? Marcus est mort. Lors. C'est à nous, maintenant, de décider de l'avenir de notre peuple. On doit les combattre. C'est le seul moyen. Si tu choisis d'affronter les humains, ils nous tueront jusqu'au dernier. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On part à nous. C'est une erreur, Norse. Le sang n'achètera pas notre liberté. Bien joué, Connor. Alors, tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. À présent, occupe-toi de Norse. Il nous la faut, vivante. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Instruction intimidée. Instruction intimidée. Instruction intimidée. Instruction. Tu viens avec moi. Tu es Connor, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de toi. Le fameux chasseur de dévions. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. N'approche pas. Tire d'avertissement. Assez. Ne rien dire. Ne rien dire, je pense que ça vaut mieux. Tu n'es pas comme eux. Nous sommes ton peuple. Nous nous battons aussi pour ta liberté. Ne rien dire, insensible, perturbé. Ne rien dire, on continue. Tu n'as jamais eu de doute. Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel, comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus fort que ton programme. Perturbé, ne rien dire, insensible. Insensible, allez. Tu perds ton temps. Je sais ce que je suis. Tu es l'un des nôtres. Rejoins notre cause. Rejoins ton peuple. Oui, je veux vous rejoindre. Tu dois te décider. Le rouillage de chemin. Rester une machine ? Ah, je ne peux faire que ça, non ! Non ! Bien essayé. Mais je ne suis pas un deviant. Non ! Je ne suis pas un cérémonie. Mais si je ne parlais pas, preced俺, c'est un obstacle. Voilà. Mais si je parle, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu parti. Oh putain, oh putain c'est la merde, oh putain c'est la merde, oh putain c'est la merde, non ils nous ont trouvés, non, 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 mais non, on n'a pas fait tout ça avec Marcus pour que ça se finisse comme ça, non, oh putain, allez, 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 on gaze Cara, on gaze Cara, allez, accélère, oh putain ils tombent tous un par un, non, enculé d'humains, Oh putain, oh putain, et avec Connor il faut neutraliser le leader des deviants mais j'ai pas envie, en fait tout ça c'est parce que j'ai tiré chez le créateur là, J'ai pas envie de détruire le leader des deviants, j'aurais dû les rejoindre, ouais ouais on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, allez, oh putain, Allez, chuche, 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 je suis concentré, Je m'en bats les couilles, je te tire dessus toi, voilà, T'aurais dû fermer la porte Mentir, excuse Perkins, excuse Perkins, attaquez, je sais rien Je travaille avec l'agent Perkins C'est un sacré vénard, une seconde de plus et je te butais, tu devrais remonter sur le pont et nous laisser travailler Tout à fait, c'est exactement ce que je veux faire Allez, 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 allez Oh putain, prétendre être touché, courir, se rendre, prétendre être touché Merde Défendre Alice, ne pas bouger, ne pas bouger, ne pas bouger Aïe, 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 c'est bon, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort Arrête de bouger les yeux là contre ta race J'ai géré J'ai pris la bonne décision Pour une fois que j'ai pris la bonne décision J'ai fait de la merde avec Connor J'ai fait vraiment de la merde avec Connor Je suis trop resté insensible et trop sur mon travail J'ai fait de la merde, je m'en rends compte que maintenant Merde Tant pis, écoute C'est terminé C'est la fin Tu gères quoi ? Non, non, tu la rattraperas pas Vas-y, elle se casse, elle se casse J'en ai rien à foutre, elle se casse Allez, là on peut commencer à faire ça Voilà, non, non, non What ? Mais il est con lui What ? Nous avons trouvé plusieurs centaines d'endroïdes dans la cale Andalé À vos ordres Et puis videz les lieux et dites à nos hommes de se rouler C'est pas terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait plusieurs missions dans une mission Les gars, j'ai perdu encore un personnage Honnêtement, Connor, il était parti en couille J'avais fait des choix qui font qu'il était parti en couille Il s'était trop rangé avec les humains Alors que finalement, moi-même dans le jeu, je suis pour les androïdes Donc c'est pas grave qu'il soit mort Parce que je voulais pas arrêter Norse Je voulais pas arrêter Norse Je voulais que la libération des androïdes se fasse Après, je sais que Norse va niquer Tout ce qu'on a essayé de créer avec Marcus Donc assez Et franchement, c'est des choix à faire Très rapidement et très durs Donc si c'est pas les choix que vous auriez faits Ne soyez pas énervé, voyons J'assume mes choix Moi, mon histoire se déroule comme ça Je vous invite à faire le jeu, vous aussi Pour que vous fassiez votre propre histoire avec vos choix Moi, ça se déroule un petit peu Pas super bien, tu vois Ce que je veux dire J'ai un peu l'impression de faire que des mauvais choix Mais c'est ce que j'ai décidé de faire Donc je vais Je vais les accepter Là, c'est carrément la merde On commence à approcher de la fin du jeu Je vais m'arrêter maintenant Certes, ça fait qu'une demi-heure Mais c'est déjà ça Je vais m'arrêter maintenant Histoire de pouvoir refaire un épisode Peut-être pour la fin Si vous voulez être là pour peut-être la fin du let's play Ça me ferait extrêmement plaisir Si vous avez kiffé la vidéo Vous savez quoi faire, les gars Je vais vous souhaiter une bonne soirée Une bonne journée Prenez soin de vous Dites-moi ce que vous aurez fait dans les commentaires Ciao les gars, peace